Si Satan peut se transformer en ange de lumière, avec ses ouvriers, ils peuvent également se transformer en ange de lumière. Ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire pour être sûr que tu puisses rater le royaume de Dieu. Mais je suis émerveillée. Pourquoi les chrétiens sont trompés comme ça ces jours-ci? Si tu expérimentes le christianisme des années 80, lorsque j'étais jeune, et la chrétienté d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Les choses ont changé. Aujourd'hui, on a plus de 1000 prédications. Il y a seulement peut-être 10 qui prêchent le royaume. Même ceux qui ont vu la vérité avant, et même ceux qui connaissent la vérité auparavant, et même ceux qui ont prêché la vérité auparavant, les choses du monde les ont fait tourner. Les choses du monde les ont fait tourner. Ils sont également comme la femme de l'homme qui a regardé en arrière et qui est devenu une statue de pierre, ce n'est pas une chose surprenante. Si Satan, lui-même, peut se transformer en ange de lumière, si Satan peut lire la parole de Dieu et faire croire la parole de Dieu en consacrée de Jésus, c'est écrit. Il a dit qu'il va envoyer ses gens se garder. Satan connaît très bien la vie. Il connaît la vie même mieux que toi et moi. Parce qu'il était avec Dieu. Il y a certains secrets de Dieu que tu ne sais pas. Mais Satan les connaît. Satan connaît tout le monde. C'est pour ça qu'il était capable de dire à Dieu. Il lui a dit, regarde Job, c'est à cause de la protection que tu as. Il connaissait très bien Job. Satan te connaît très bien. Peut-être que tu portes la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la miséricorde de Dieu qui est sur toi. Mais souviens-toi d'une chose que la miséricorde ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer. Ça sera pour un moment et ça s'arrêtera. Dieu dit, trop c'est trop. Je ne peux plus prendre cela. Ton âme sera donnée à sa mort. Cela ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Quelle grâce portes-tu ? Quelle grâce est sur ta vie ? Est-ce la grâce de Dieu ? Ou la grâce satanique ? La grâce de Dieu c'est la capacité de faire des choses pour Dieu. La grâce de satan c'est la capacité de faire des choses pour satan. La grâce de satan c'est la capacité de faire des choses pour satan. La parole de Dieu que tu entends tous les jours te permet de t'éloigner de lui, de t'éloigner du péché. Comment mènes-tu ta vie ? La Bible dit dans le livre d'Ecclésiastes, Vanity upon vanity, tout est vanité. Salomon continuait de se marrer. Il continuait de se marrer. Il continuait de se marrer. Jusqu'à ce qu'il puisse avoir 700 femmes et 300 concubines. Il a commencé à acheter des cartes. Just as the men of the world are buying today, Just as the so-called children of God are buying today with evil money. When you go to the compound of a man of God, you will see different cars. How many have been bought with a genuine money ? Salomon a commencé à acheter toutes ces choses. Il a commencé à construire des maisons en or. Il a commencé même à garnir, à parchemer les gouttes d'or. Il est allé à un endroit où Dieu a dit, Il s'est marié à cet endroit. Lorsqu'ils sont venus, ils sont arrivés avec leur mal. À la fin de la journée. Salomon s'est regardé, il a regardé tout ce qu'il avait. Il a regardé à sa maison. Il a regardé à ses femmes. Tu as les blanches parmi les blanches. Tu as les noirs. Il a les fat, il a les grosses, il a les mâches, il a les mâches, il a les courtes, les grands et les moyennes. Toutes ces femmes-là représentent des caractères et des statues. Il a regardé à tout ça. Il a regardé à tout ça. Toutes ces choses sont vanitées. Elles sont vanitées. La plupart d'entre nous, nous faisons des choses que nous ne sommes pas censés faire. Pour rendre toi-même beau. Pour que notre famille puisse nous acclamer. Pour être certain qu'on est très proche de notre femme. Pour que mon mari puisse m'apprécier que je suis une femme. Nous mettons nos mains dans des choses que nous ne sommes pas censés faire. Vanity upon vanity, all is vanity. Tout est vanité. Qu'est-ce que l'âme nous donne? Le travail. Qu'est-ce que tu en gagnes? Amen. Nous travaillons tous les jours, qu'est-ce que nous égales? Tu construis une ville maison. C'est seulement dans une chambre dont tu vas dormir. Pourquoi ne pas embrasser la grâce de Dieu? Le temps arrive. Le temps arrive. Le monde entier sera en silence. Tout le monde entier sera en silence. Toutes choses arriveront à sa fin. Le temps s'arrêtera. Le soleil sera toujours debout. Tout arrivera à sa fin. La seule voix que nous entendrons. C'est le son qui dira que là, c'est le temps de l'accomplissement. La seule voix que nous entendrons. La seule voix est à la chambre qu'elle sont à m'aider. C'est-ce que le temps de l'accomplissement. La seule voix que nous entendrons. Le temps à la chambre qu'elle est à la chambre. La seule voix que nous entendrons. Sous-titrage ST' 501 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 Néhemi Sous-titrage ST' 501 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 Arrêtez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501